bonjour à tous, bonjour pour une nouvelle vidéo, je vous propose une vidéo sur la PCR ou la PCR en temps réel puisque cette technique est très couramment utilisée en diagnostic moléculaire de plusieurs maladies génétiques ainsi que plusieurs maladies à des infections comme par exemple le diagnostic du COVID-19. Donc dans cette vidéo, Inch'Allah, on va d'indouer à la QPCR. Ya Allah, ala barakatullah. Donc toujours on commence par une définition pour donner une idée, bien sûr de quoi on parle. Donc la technologie de la PCR en temps réel ou bien la QPCR est basée sur la détection et la quantification d'un reporteur fluorescent d'un signal et donc l'augmentation du signal est directement proportionnée à la quantité d'emplis congénérés durant la réaction de PCR. Donc en observant la quantité de fluorescence émise à chaque cycle de PCR, il devient possible de suivre cette réaction en temps réel. Donc je vais vous parler un peu de la PCR classique. Voici le milieu réactionnel. Donc il doit contenir les amorces, le MgCl2, un tampon de réaction, le DNTP, H2O stérile ainsi qu'un enzyme qui est l'attaque polynérase et l'ADN. Donc en plus de ces ingrédients, au niveau de la QPCR ou bien la PCR en temps réel, on ajoute des molécules qui donnent des signaux fluorescents. Il existe plusieurs technologies. Donc on a les agents intercalants, on a les cendres, on a les balises moléculaires, on a plusieurs. Et par la suite, je vais vous détailler chacune de ces technologies. Donc pour la PCR classique, c'est connu, on a trois étapes. On a la dénaturation, l'hybridation et l'élongation. Et c'est la même chose pour la PCR en temps réel. Donc comme j'ai déjà dit, différentes technologies de détection existent. Et ces technologies présentent des différences au niveau de la spécificité. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser les plus utilisées, Inch'Allah. La première technologie dont je vais vous parler, c'est la technologie des agents intercalants ou bien des agents se liant à l'ADN double brin. Tant que ces agents, leur émission fluorescente augmente lorsqu'ils sont liés à l'ADN double brin. Ces agents doivent avoir deux exigences. Premièrement, ils doivent augmenter en fluorescence lorsqu'elles sont liées à l'ADN double brin. Et deuxièmement, ils ne doivent pas inhiber la réaction de PCR. Le CyberGreen 1 est l'agent intercalant le plus fréquemment utilisé. Ses avantages sont qu'il est économique et facile à utiliser. Donc, cette figure montre le mode d'action du CyberGreen dans une réaction de PCR. Donc, comme vous voyez au niveau de la figure, lors d'une réaction d'amplification par PCR, le colorant, ici, le colorant libre, exhibe peu de fluorescence. Mais, durant l'étape d'élongation, comme vous voyez ici, une augmentation de la fluorescence est associée à la quantité de colorant fixant à l'ADN double brin naissant. Donc, l'augmentation du signal fluorescence est observée pendant l'étape de polymérisation. Et, après cette étape, la fluorescence décroît complètement lorsque l'ADN est dénaturé à l'étape suivante. Conséquemment, l'émission de fluorescence est mesurée à la fin de chaque étape d'élongation pour chacun des cycles. Cette mesure se fait par un système de lecture intégré à l'appareil de PCR en temps réel, ce qui permet le suivi de la quantité d'ADN amplifiée durant la réaction. Donc, passons à la deuxième technologie. Pour la deuxième technologie, c'est la technologie TACMAN ou bien l'hydrolyse de sonde. Cette technologie est basée sur l'activité 5' exonucléasique de la TAC polymérase pour hydrolyser une sonde hybridée spécifiquement à la séquence cible. Durant l'étape d'hybridation-extension de la PCR. Donc, un fluorochrome émetteur est fixé à l'extrémité 5' de la sonde. Et, leur émission de fluorescence est inhibée par un second fluorochrome suppresseur, présent à l'extrémité 3'. Donc, lors de l'étape d'hybridation, la sonde et les amorces se fixent à leurs séquences complémentaires et spécifiques. A l'étape suivante, la TAC polymérase débute l'élongation du nouveau brin d'ADN à partir de l'amorce jusqu'à ce qu'elle rencontre sur son passage la sonde hybridée. Donc, elle va hydrolyser cette sonde avec son activité 5' exonucléasique. Le reporter est alors libéré de l'environnement du suppresseur permettant ainsi l'émission de la fluorescence qui augmente à chaque cycle proportionnellement au taux d'hydrolyse de la sonde. Donc, on répète d'une façon plus simple et claire. Durant l'étape de la dénaturation, la sonde est libre en solution. A la température d'appareillement, ici, la sonde et les amorces s'hybrident à leurs séquences s'hybrides et la proximité des fluorochromes permet l'inhibition de la fluorescence. Lorsque la polymérisation débute, la polymérase déplace et hydrolyse la sonde. Donc, le fluorochrome émetteur est libéré, il s'éloigne du suppresseur permettant l'émission de la fluorescence. Il existe des principes à respecter dans le design des sondes d'Ackman et ces principes sont aussi applicables aux autres sondes linéaires et comprennent comme règle générale. Elles doivent avoir une longueur de 20 à 40 nucléotides. Un contenu en GC varie de 40 à 60 %. Aucune séquence ne doit se hybrider ou chevaucher avec les amorces et ces sondes doivent avoir un TM de 5 à 10 celsius plus élevé que les amorces dans le but de s'hybrider avant les amorces. Donc, ces sondes fluorescentes possèdent comme avantage par rapport aux agents intercalants une spécificité accrue d'hybridation avec la séquence d'ADN cible, ce qui élimine et réduit significativement l'émission de fluorescence non spécifique. Passons maintenant à la troisième technologie, c'est la technologie d'hybridation de deux sondes. Cette technologie est plus spécifique que la technologie Tachman puisqu'on utilise deux sondes linéaires complémentaires à une séquence cible dans le but de maximiser la spécificité du signal. Comme vous voyez au niveau de la figure, en solution, les deux sondes sont libres et séparées. Il en résulte alors seulement un bruit de fond de fluorescence. Mais pendant l'étape d'hybridation, les deux sondes se fixent à leur séquence cible localisée à moins de 10 nucléotides dans un arrangement en tête-à-queue. Donc les deux sondes se rapprochent. Étant donné que le transfert d'énergie se fait par le principe Fritz, c'est fluorescence-résonance-énergie-transfer, donc ce transfert d'énergie dépend de la distance entre les deux fluorochromes. On a le fluorochrome donneur, c'est le vert, et le fluorochrome accepteur, c'est le rouge. Donc la proximité des deux fluorochromes permet le transfert énergétique de la fluorescence verte par le principe Fritz. Donc on a un transfert énergétique de la fluorescence verte au fluorochrome accepteur rouge, ce qui provoque une émission de la fluorescence rouge. Et pendant l'étape de la polymérisation, les deux sondes retournent de façon indépendante en solution, ce qui supprime l'émission de fluorescence rouge. Bien sûr, ce qui est important, c'est que l'accroissement de la fluorescence rouge est proportionnel à la quantité d'ADN synthétisée durant la réaction de PCR, ce qui permet le suivi en temps réel de la réaction. Je vais vous expliquer plus cette figure. Donc durant l'étape de la dénaturation, les deux sondes demeurent séparées en solution. Ici, et à la température d'hybridation ou bien d'appariement, les sondes s'hybrident alors séquence cible, et la proximité des fluorochromes permet l'émission de fluorescence rouge par le principe Fritz. Et ici, au niveau du petit c, les sondes retournent libre en solution. Donc comme j'ai déjà dit, cette technologie possède une grande spécificité. La dernière technologie dont je vais vous parler, c'est la technologie des balises moléculaires. Donc, une balise moléculaire est une sondes d'hybridation d'ADN en forme d'épingle à cheveux, comme vous voyez. La portion de la sonde qui compose la boucle est complémentaire à la séquence cible d'ADN. Le tronc de la balise moléculaire est formé de deux bras avec des séquences complémentaires. Un émetteur fluorescent est fixé à l'extrémité d'un bras et un suppresseur est fixé à l'extrémité de l'autre bras. Notez bien que le suppresseur est un chromophore non fluorescent qui dissipe en chaleur l'énergie du fluorochrome émetteur par le même principe qui est le principe Riggs. Donc, comme vous voyez, durant l'étape de la dénaturation, la balise moléculaire est sous forme relaxée et libre en solution, mais la proximité des fluorochromes permet l'inhibition de la fluorescence. Lorsque la sonde s'hybride à sa séquence cible, le fluorochrome émetteur est suffisamment éloigné de son suppresseur pour permettre l'émission de la fluorescence. Et, ici, à l'étape de polymérisation, la balise moléculaire retourne en solution sous forme d'épingle à cheveux. Bien sûr, si la séquence d'ADN cible ne correspond pas parfaitement à la séquence de la balise moléculaire, aucune hybridation et aucune émission ne sera faite. Passons maintenant à un concept, c'est le concept du cycle seuil. Ce cycle seuil est à la base d'une quantification précise et reproductible pour les techniques fluorescentes en PCR. C'est le nombre de cycles de PCR à partir duquel la valeur de l'intensité de fluorescence est significativement différente de bruit de fond. Comme vous voyez ici, on a le bruit de fond. Ici, on a le cycle seuil qui commence durant la phase exponentielle. Bien sûr, plus il y a de matrices à amplifier au départ de la réaction de PCR, moins élevé sera le nombre de cycles requis pour atteindre un point de signal d'émission de fluorescence qui est statistiquement et significativement plus élevé que le bruit de fond. Comme j'ai déjà dit, ce point apparaîtra toujours au cours de la phase exponentielle d'amplification. Selon la littérature, la technologie la plus fréquemment utilisée jusqu'à maintenant, c'est la technologie des cendres d'hydrolyse TACMA. La vidéo que me laisse, si vous avez des questions, veuillez les laisser sous forme de commentaires. Aussi, pour voir plus de mes vidéos, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Je vais vous laisser aussi mon compte Instagram et mon compte Facebook au niveau de la description. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.